Salut je suis Mathias de Maths sur Mars et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Take-O-Mat. On va voir aujourd'hui l'actualité du spatial chinois mais avant comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien rater, vous êtes prêts ? C'est parti ! Pour commencer cet épisode, nous allons parler de deux lancements qui ont eu lieu le 23 août 2021. Premièrement à Juchuan dans la province du Gensu, une longue marche de ses de la casque a décollé avec succès. Cependant, ce lanceur comportait quelques modifications. En effet, pour la première fois, la nouvelle coiffe spéciale de 4,2m de diamètre a été employée, permettant d'augmenter le volume utile. De plus, après séparation de la coiffe et du second étage, le bus de la charge utile a été propulsé par un étage orbital du nom de Yuanjeng-1S développé spécialement pour les missions Xinwang qui s'étaleront sur les prochaines années. Xinwang est une constellation internet qui compte déployer en orbite 2000 satellites pour développer une infrastructure réseau destinée aux ménages ruraux. En ce qui concerne la mission du 23 août, elle comportait trois satellites d'essai, contribuant ainsi au développement des futurs satellites de la constellation. Quelques heures plus tard, à Sichang dans la province du Sichuan, une longue marche 3B a décollé avec succès pour placer en orbite de transfert géostationnaire le satellite d'essai de communication numéro 7 ou aussi nommé TXJW7. Ce satellite a pour but de tester la connexion intersatellite via la technologie laser. Au sein de la Société Aérospatiale Nationale, la CASQ a annoncé que sa base pour les essais moteurs devrait ouvrir mi-2022. Ce site basé à Shintai dans la province de Chengdong permettra à divers acteurs de profiter d'infrastructures d'essai pour tester leur moteur d'une poussée maximale de 300 tonnes, qu'ils soient à l'hydrogène, au RP1 ou au méthane. Contrairement aux Etats-Unis, l'Europe et la Chine n'ont pas d'infrastructures faciles d'accès pour leur start-up, d'où le développement de ce type de projet. De plus, ce projet permettra à la CASQ de louer ce site d'essai pour générer des revenus supplémentaires. En décollant de la Terre pour rejoindre la Lune, le rover U2-2 de la mission Chiangua 4 est de retour. En effet, le rover et son atterrisseur, actuellement sur la phase cachée de la Lune, n'ont pas pu recharger leurs batteries depuis plusieurs mois. Mais depuis le 31 août, le rover a pu recharger ses batteries via le solaire. Pour rappel, le rover avait atteint les 738,6 mètres parcourus sur la Lune avant l'arrêt de ses activités. En parlant de la Lune, nous avons plus de précisions sur le programme lunaire chinois. La CASQ a annoncé que la Super CZ, ou aussi nommée la fusée 921, se nomme désormais CZ-5DY, pour Longue Marche 5DY. En réalité, cette Super Longue Marche n'a aucun rapport avec la CZ-5, remis son nom. Alors personnellement, je pense que ce choix d'intégration dans la famille des CZ-5 est peut-être pour l'image de cette famille. En effet, de nombreux Longue Marche 5 ont participé à de grandes missions pour la Chine, tels que le lancement de Chengua 5, de Tianwen-1 ainsi que le module Tianre de la CSS. Par ailleurs, le vaisseau habité de nouvelle génération qui participe au programme lunaire a été lancé en partie via une CZ-5, alors peut-être qu'il y a un lien. En tout cas, la CZ-5DY pourra placer 27 tonnes en orbite lunaire à l'aide de ses propulseurs d'appoint et de ses 3 étages. Ce qui est intéressant, c'est que l'architecture de mission d'un premier vol habité avec un atterrissage sur la Lune est différente du programme Artemis. Pour le moment, la Chine prévoit le lancement de deux vaisseaux, le vaisseau habité par la CZ-5 et un autre module comportant un atterrisseur qui se rencontreront en orbite lunaire. Pour l'atterrissage, le module et l'atterrisseur se sépareront du vaisseau habité pour rejoindre ainsi la surface de la Lune. En vue d'un retour sur Terre, l'atterrisseur décollera pour s'amarrer au vaisseau habité qui emmènera par la suite les taïkonautes en orbite terrestre pour un retour de la capsule dans notre atmosphère. Mais pour le futur, la Chine étudie les possibilités d'un assemblage d'un vaisseau d'au moins 1 km de diamètre propulsé au nucléaire destiné à l'espace plantain. Le programme lunaire permettrait à ces études de se concrétiser avec l'envoi de ce vaisseau en orbite lunaire, telle une station spatiale ou un vaisseau de transfert pour répéter et préparer le plan d'une exploration de Mars. De plus, sur les 20 prochaines années, la casque travaillera sur un vaisseau spatial mono-étage décollant à la verticale avec un atterrissage sur une posture horizontale. L'atterrissage pourrait être similaire à celui de la navette spatiale américaine, mais il y a une possibilité d'atterrir à la verticale tout en ayant un véhicule à l'horizontale tel un vaisseau Star Wars ou plus communément tel un F-35, cette possibilité est envisagée. La semaine dernière, nous avons eu droit à une tonne d'images et de vidéos de la station spatiale chinoise. Premièrement, voici une image du bras de la station. Ce bras robotique mesure 10,2 mètres lorsqu'il est totalement déplié et il peut porter des charges jusqu'à 2,5 tonnes. Il permet d'effectuer diverses tâches telles que le transfert de modules, le soutien d'activités de sortie des astronautes, la manutention extravéhiculaire de cargaison ou encore plein d'autres tâches. Lorsqu'il y aura plus de modules, il aura la capacité de se déplacer sur la station entre les divers modules et ça, ça sera très impressionnant. Le 1er septembre, les écoliers chinois faisaient leur entrée. La chaîne de télé CCTV1 a diffusé une émission en direct où de jeunes chinois posaient leurs questions et échangés avec l'équipage Chenju-12. Nous avons appris que Tang Rangbo a apporté une image de sa famille ainsi que des patates douces qu'il a apporté de sa ville natale. L'objectif est de les faire germer sur la station spatiale. De son côté, Li Huisheng a apporté sur la station spatiale et une flûte traditionnelle, ainsi qu'une photo de groupe de tous les Takenautes actifs. Lors de cette émission télévisée, Tang Rangbo a également relevé un défi qui était de boire du thé à l'aide de baguettes. Spoiler, il a réussi. De plus, les Takenautes nous ont fait visiter un peu le module cadreux, nous avons pu rencontrer le système de recyclage de l'eau de la station ainsi que l'espace cuisine, un four et un four micro-ondes utilisés pour réchauffer les plats et même pour chauffer l'eau des Takenautes, car oui, les Chinois ont l'habitude de boire l'eau chaude. Si vous allez en Chine, un jour, dans la plupart des restaurants, l'eau sera servie chaude. Cette habitude est liée à plusieurs raisons, la consommation de thé, ce qui est plus traditionnel, l'eau venant des robinets qui n'est pas potable, ou encore la médecine chinoise qui recommande la consommation d'eau chaude, permettant d'éliminer les toxines. Mais revenons à notre espace cuisine où on retrouve également un frigidaire connecté via Wifi ou encore un mur de stockage de collation. Vous savez peut-être me demander pourquoi le frigidaire est connecté en Wifi. Et bien cela permet aux équipes au sol ou encore aux Takenautes avec leurs appareils de pouvoir contrôler la température et les divers paramètres du frigidaire. Cela permet d'éviter de se déplacer. Du côté des brevets, un brevet sur un projet de coupole a été trouvé. C'est une coupole qui sera pliée sur elle-même dans une coiffe, qui sera ensuite lancée en orbite où elle se dépliera. Du moins, elle prendra sa forme souhaitée. Par la suite, cette coupole pourra s'amarrer à la station, par exemple, pour être une coupole permettant d'observer l'espace, ou encore d'exercer plusieurs fonctions. Car oui, il y aura deux sas. Sinon, l'agence de presse Sinroy a publié ces images où nous voyons un véhicule autour de la station. C'est un véhicule plutôt particulier, mais après plusieurs recherches, on sait que ce véhicule se rapprocherait à peu près d'un vaisseau pour la maintenance de la station. C'est-à-dire qu'un astronaute ou un taikonauthe ou tout ce que vous voulez, un membre de l'équipage de la station entre à l'intérieur du vaisseau et utilise les divers manettes pour contrôler les bras du vaisseau, pouvant effectuer diverses tâches sur la station. Souvenez-vous, lors du premier épisode, je vous ai parlé brièvement de la startup Lingkong Tianxing et nous avons quelques informations. Le 31 août, l'entreprise a annoncé que le vol de son prototype Tianxing 2 a réussi son vol, c'est le second vol de cette série. Ce vol consistait à tester la propulsion où le véhicule a atteint les 20 km d'altitude environ. Comme vous le savez, en 2023, ils visent un premier vol inhabité de leur véhicule dans l'objectif de faire voler les premiers passagers en 2025. Pour terminer cet épisode, Lingkong 4C a décollé depuis Taiwan, dans la province de Shenzhi, le 7 septembre 2021, pour placer en orbite un satellite d'observation hyperspectrale. Ce satellite de télédétection optique est destiné à la surveillance globale de l'écologie, de l'environnement, des océans ou encore d'autres atmosphères. Voilà c'est déjà la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, cela permet de me soutenir, à me rejoindre sur Discord, le lien est dans la description, et moi je vous dis à très vite en orbite, c'était Mat sur Mars, allez bye.